bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le tirage sentimental hebdomadaire pour les couples donc je vais carrément retourner toutes les cartes ce sera plus facile pour moi on va voir ce qui vous attend ce qu'elle est la situation actuelle alors bien entendu ça parlera pas tout le monde d'autant plus qu'avec ce cet oracle c'est très très précis je peux pas je peux pas broder dessus je peux pas dire on peut l'interpréter comme si comme ça c'est impossible donc ça ce sera une situation alors bien entendu vous pouvez vous placer par rapport à une personne ou par rapport à l'autre donc là par contre oui il ya deux solutions mais ça sera tout donc j'espère que ça vous parlera après vous pourrez peut-être vous reconnaître dans le tirage pour les célibataires ou alors pour le coup si vous avez un doute effectivement je fais également un tirage pour les relations triangulaires donc vous pouvez voir par rapport aussi à ça alors votre situation actuelle on à la carte de tenir fort on à la carte flottant sur les nuages et on à la carte de la manipulation donc là on voit que vous débutez sur une relation qui qui est bonne 1 vous flottez sur un petit nuage vous êtes heureux vous êtes bien ça peut ça peut être une relation qui qui dure depuis pas mal de temps ça peut voilà c'était en tout cas comme ça mais là au jour à ce jour on va dire il y en a un qui manipule et l'autre pas forcément il y en a un qui manipule là et celui alors vous vous n'est pas compte si c'est un homme ou une femme a bien entendu donc là il y en a un qui manipule et celui qui manipule et bien finalement finit par s'en rendre compte et s'en va là il est sur le perron 1 donc voilà et la personne qui est qui était manipulante on va dire et bien elle tient fort elle manipule son conjoint ou sa conjointe ça l'empêche pas de tenir fort à cette personne et pour le coup et bien voilà elle était dans la manipulation en attendant maintenant que l'autre part et bien elle s'accroche parce qu'il ya des sentiments donc est ce que c'est vous qui était qui étiez dans la manipulation qui est dans la manipulation et vous voyez votre autre partir ou vice versa ou c'est peut-être vous qui qui partez parce que vous vous rendez compte que vous avez été manipulé que vous êtes manipulé là vous mettez par rapport à votre situation si c'est le cas dans votre couple donc là effectivement il ya il ya quelque chose de négatif on s'en rend compte quelle est la manipulation eh bien on la voile à la manipulation donc il y avait il y avait il ya eu où il ya encore de la trahison donc là il ya une tierce personne donc la personne s'est senti non seulement trahi mais manipuler parce que il y avait donc cette personne manipulante non seulement elle a une tierce personne dans sa vie elle a une autre personne dans sa vie donc elle a elle trahi son conjoint ou sa conjointe mais en plus il ya une manipulation c'est à dire que là pour le coup ça va au delà de ça c'est à dire qu'elle elle cache elle c'est comme si elle avait une une seconde vie une autre vie mais elle elle le cache à son conjoint ou conjointe et en plus elle se sert de cette de ce conjoint ou conjointe en tout cas on voit que cette personne qui trahit elle a elle voilà elle a eu une autre une autre histoire une autre personne parce que elle a elle est dans la luxure elle a des tendances à vouloir plus autre chose visiblement ses relations intimes dans son couple ne lui suffisent pas donc il ya une certaine obsession on va dire par rapport à par rapport à à l'intime à l'extérieur parce que cette personne avait déjà besoin de on va dire de 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 brochures on va dire de magazine plus ou moins érotique ou porno voir de films et finalement quelque part ça c'est il ya eu une vitesse au dessus et ça ne lui a plus suffi donc voilà elle a mis on va dire cette personne a mis en pratique ses désirs ses désirs autres autres que les désirs qu'elle peut avoir pour son compagnon ou sa compagne donc cette personne passe une vitesse supérieure et finalement trompe son conjoint ou sa conjointe voilà voilà l'évolution et pourtant l'autre l'autre personne qui manipuler je dis manipuler parce qu'elle s'en rend pas compte tout de suite elle s'en rend pas compte parce que cette personne là elle est toujours sur son petit nuage et appelle son conjoint sa conjointe vient ici voilà donc il ya toujours l'envie d'attirer son autre l'envie de partager donc un appel elle se rend pas compte que là il ya une manipulation en plus de la trahison donc voilà mais effectivement cette personne trahi va s'en rendre compte on le voit là au plat excusez moi attendez excusez-moi voilà mes petites billes s'en vont on voit que là ben voilà la personne trahi s'en rend compte donc c'est vous ou c'est si c'est vous 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 rendez vous vous en rendez compte il ya de la douleur il ya bah c'est oui c'est c'est presque une obligation de faire le deuil de votre histoire là vous allez être obligé parce que là c'est trop quoi vous allez vous rendre compte des penchants de votre conjoint ou votre conjointe de ces penchants par rapport à à ses lectures ses visionnages et en plus vous vous rendez compte en plus de ça qu'elle vous manipule parce qu'elle vous a trompé elle vous a pas elle vous l'a jamais dit elle a fait la petite personne qui était très très heureuse qui flottait sur un petit nuage avec vous alors que pas du tout elle vous lui suffisait pas quelque part elle avait besoin d'autre chose un peu un peu comme si vous étiez la personne respectable dans dans votre couple et qu'elle avait besoin que l'autre avait besoin de se déchaîner sur autre chose et là en plus donc elle vous a manipulé elle vous a trompé mais en plus elle vous trahi avec en passant dans la réalité on va dire et en allant voir une autre personne donc là il ya vraiment une trahison telle que vous êtes obligé de penser à faire le deuil de votre histoire donc c'est la fin de votre histoire d'amour et là eh bien on vous ramasse à la petite cuillère on va vous ramasser à la petite cuillère en tout cas là c'est ce qui risque de vous attendre on voit dans l'évolution que bah que que le petit bonheur de du couple n'est plus n'est plus déjà là au début de ce mois de de cette début de cette semaine pardon là ceux qui vont se rendre compte de cette manipulation on voit dans l'évolution va se rendre elle va se rendre compte de bien pire que ça au fil de la semaine de je pense qu'elle va faire sa petite enquête pour voir ce qui se passe et il va y avoir bah la réalité va lui va lui éclater à la figure soit c'est vous soit c'est soit soit c'est vous qui qui est trahi et vous allez vous rendre compte de tout ça et là vous allez tomber vous allez tomber vous allez vivre quelque chose de très 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 difficile vous allez être obligé de faire le deuil mais par contre par contre eh bien je suis super contente parce que pour vous qui êtes trahi pour vous qui allez vivre quelque chose de douloureux alors peut-être qu'inconsciemment vous aviez déjà des petits signes c'est possible parfois on a des signes on veut pas les voir mais là je pense que la réalité va vous éclater la figure et là vous allez découvrir tout c'est à dire que vous aviez peut-être des des signes par rapport à certains magazines que vous tolériez peut-être vous vous posiez peut-être des questions c'est possible mais vous vouliez peut-être pas le voir et vous vous appeliez votre autre et en essayant de de vous rapprocher de lui en essayant de 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 palias à à ce penchant vers des magazines etc vous disant que bon il fallait peut-être rallumer la flamme il fallait peut-être apporter une autre dimension dans votre intimité vous essayez de le voilà de de d'attirer votre autre vers vous en en le séduisant plus enfin bon voilà en essayant de de faire quelque chose mais là je pense vraiment et vous aviez certainement inconsciemment des doutes mais là ça va vous éclater à la figure et ça va vous faire très mal mais regardez ce que vous avez à la suite donc bien entendu ça s'arrête pas forcément à la fin de la semaine c'est peut-être un peu plus tard regardez vous allez avoir après ce choc après cette douleur ça va vous tomber dessus parce que pour moi après ce que vous venez de vivre vous n'êtes pas forcément prêt à rencontrer une nouvelle personne et pourtant et pourtant regardez elle arrive vous allez rencontrer ça va être vraiment alors je vais dire par hasard il n'y a pas de hasard bien entendu mais pour vous vous n'étiez pas en attente ni en recherche de faire une rencontre et là pour le coup vous allez la faire et regardez ce que ça donne plaisir sensuel plaisir sensuel entouré d'un coeur quand même donc il ya là vous allez par la suite entamer une relation une belle relation voilà une belle il ya des sentiments il ya de la sensualité il ya de la tendresse s'il ya de la douceur c'est pas une histoire de 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 cul excusez moi je le dis vulgairement mais bon faut appeler un chat un chat c'est pas une histoire de cul comme votre conjoint votre conjointe un là pas du tout ça va être une belle histoire qui va tomber à pic alors que vous n'étiez pas prêt alors que vous enfin que vous pensiez ne pas être prêt parce que vous êtes en vous êtes vraiment là pour là dans la douleur il n'y a pas de transition quelque part dans la douleur sous le choc vous n'étiez pas après vous n'étiez pas dans le désir de 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 refaire votre vie de rencontrer quelqu'un en tout cas tout de suite mais pourtant voilà ça va vous arriver donc là je suis super contente parce que ben parce que ça fait du bien de voir ça après ben écoutez si vous êtes vous dans le dans 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 la situation de la personne qui trompe qui manipule etc ben écoutez j'ai pas grand chose à vous dire il n'y a pas de suite pour vous on voit que de toute façon effectivement si vous êtes déjà dans la manipulation et vous êtes dans ce comportement là et bien ce que je pourrais vous dire on voit on voit que par rapport à vos comportements par rapport à vos tendances d'avoir envie de de d'un peu plus de luxure d'avoir envie d'un peu plus d'excitation à travers des magazines voire des vidéos on vous allez voilà là pour le coup l'évolution on voit que vous allez passer à l'acte et que vous allez que vous allez tromper votre compagnon ou votre compagne et vous allez la faire partir de toute façon on voit bien que là elle part elle part cette personne voilà donc vous allez la perdre vous allez la perdre et on voit bien que après après être dans un moment de deuil parce que ben il faut qu'elle digère tout ça elle elle était dans le dans le dans l'amour voilà elle flottait sur un petit nuage avec vous elle pensait que c'était réciproque bon ben vous apparemment vous lui mentiez c'était pas le cas vous étiez dans le mensonge vous étiez dans le mensonge la manipulation et pour le coup on voit bien que dans cette luxure vous passez à autre chose donc et bien vous allez perdre votre compagnon ou votre compagne et elle va avoir la chance de rencontrer quelqu'un d'autre je dis la chance parce que elle aura beaucoup souffert de votre trahison si vous êtes vous dans le dans la manipulation et pour le coup voilà vous allez c'est l'évolution c'est le début c'est le milieu c'est la fin enfin la fin c'est une façon de parler mais voilà votre évolution vous si vous êtes un peu dans le mensonge dans parce que vous n'êtes pas finalement vous avez besoin d'autre chose besoin d'un supplément d'excitation qui va voilà voilà votre votre avenir entre guillemets la suite des événements vous allez passer vous allez trahir votre compagnon ou compagne vous allez passer à l'acte et avoir des relations intimes avec une tierce personne donc forcément l'autre va l'apprendre va être dans la douleur va vraiment en souffrir profondément parce que elle a essayé de elle a essayé de de donner un un regain d'énergie une petite rallumer la flamme au niveau intime dans votre couple ça n'a pas suffi donc elle va être dans la douleur elle va partir de toute façon voilà tenir fort là pour le coup vous avez beau vous accrocher la personne va partir votre conjoint conjointe va partir parce que là pour le pour le coup c'est trop pour elle même si elle pouvait avoir quelques quelques soupçons inconscients voire même ou parce qu'elle ne voulait pas le voir parce qu'elle avait de forts sentiments pour vous là ça va être trop ça va lui éclater à la figure elle va se découvrir le poteau rose et vous aurez beau essayer de la retenir ça sera trop tard elle va partir et elle elle va rencontrer quelqu'un donc là il n'y aura pas de reconstruction possible dans votre couple ni pour l'un ni pour l'autre donc donc voilà je ne peux pas en dire plus alors je vais quand même prendre quelques petits coquillages pour voir si je peux avoir une petite précision de plus donc là ça s'appelle la conchio manchi le tirage avec des coquillages donc on va voir alors qu'est-ce qu'on a là alors on a le présent on a nom on a destructeur printemps échange souffrance confiance bon alors dans le présent dans le présent il y avait de la confiance dans votre couple on le voit bien vous flottiez sur un petit nuage effectivement mais visiblement cette personne votre autre l'autre la personne qui manipulait a dû commencer dès le printemps à mon avis c'est quelque chose qui qui est depuis le printemps donc pour moi la trahison est depuis ce printemps donc effectivement depuis ce printemps il y avait des échanges et il y a eu une trahison à moins que les échanges on peut les placer là mais bon de toute façon ça démarre ce printemps alors pour vous la personne manipulée effectivement il y a de la souffrance c'est non la personne vous aurez beau vous accrocher celle qui est dans la manipulation qui a trompé son conjoint ou sa conjointe vous aurez beau vous accrocher c'est non la personne part elle part vous avez beau vous accrocher elle ne reviendra pas c'est non parce que cette relation était destructrice parce que trop de souffrance voilà destructrice aussi parce qu'il y a eu trahison donc voilà ce que je vois là en 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 précision ça bon ça confirme bien entendu le tirage mais en précision je pense que cette trahison date depuis le printemps les échanges peut-être peut-être avant mais au moins voilà au moins là il y a quelque chose de concret au printemps ce printemps dernier voilà ce que je peux vous dire bien écoutez voilà vous verrez un petit peu l'évolution en tout cas si ça vous parle et bien vous serez au moins prévenu peut-être que ça allègera un petit peu votre douleur en tout cas si vous êtes la personne trahi vous avez de très belles cartes vous allez faire une rencontre et rapidement pour moi rapidement avec quelque chose de constructif ce ne sera pas une histoire entre vous voyez une rencontre vite fait une rencontre 5 à 7 comme on dit non non ce sera voilà des sentiments de la tendresse de la douceur de la sensualité voilà ce sera quelque chose de joli si vous êtes la personne qui avait trahi de toute façon vous le voyez là la personne ne reviendra pas et en plus parce que c'est trop douloureux trop douloureux parce que voilà c'est pas possible pour elle elle peut pas elle peut pas l'accepter ça sera non elle reviendra pas et en plus elle fera une rencontre donc donc voilà voilà écoutez je peux pas c'est délicat de dire je vous souhaite une bonne semaine mais bon au moins vous serez prévenus et puis je vous dis à très bientôt voilà en tout cas je vous fais de gros gros bisous chers couples parfois il vaut mieux se séparer pour avoir la chance de vivre quelque chose de beaucoup plus beau que de de s'accrocher ou de ou de se faire croire et ça c'est un fonctionnement parfois inconscient de se faire croire que finalement on est heureux dans son couple alors qu'on sent très bien qu'il y a quelque chose qui va pas donc un moment difficile à passer pour les deux pour le coup pour celui qui a provoqué la perte de son couple ou celui qui a subi voilà un mauvais moment à passer mais bah écoutez j'espère du meilleur pour les deux en tout cas là de toute façon pour celui qui est trahi il y aura du meilleur voilà bah écoutez je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt